Alors, petite question, y a-t-il beaucoup de donjons sur le MMO Elder Scrolls Online ? C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on veut commencer un nouveau MMO RPG, sachant que beaucoup connaissent World of Warcraft, mais il faut savoir qu'il y a Final Fantasy XIV aussi qui a un excellent MMO, et il y a Zelda Scrolls Online qui est aussi un très très bon MMO. Il y en a d'autres, on ne les citera pas tous, mais aujourd'hui je voulais vous parler de Zelda Scrolls Online. Donc voici un petit peu dans la recherche de donjons. La liste de donjons que vous allez pouvoir faire, elle est assez conséquente. Vous voyez en normal, on en a un sacré paquet, sachant que là on arrive sur des donjons qui sont à acheter dans des packs. Donc là on voit qu'ils sont verrouillés. Vous voyez qu'il y en a un paquet, je ne les ai pas comptés. Mais avec les extensions, avec les chapitres, on en a déjà pas mal. Je n'ai pas tous les chapitres là, il me manque quelques-uns encore. On peut voir que dans les packs, on peut en avoir encore pas mal d'autres. Je ne sais pas, je dirais qu'il y en a bien au moins une petite trentaine en normal. En vétéran, on en a pas mal aussi. Même principe, on en a qui sont verrouillés. On en a pareil, il y a un bon petit paquet. Donc CRMMO très orienté PVE avec un peu de PVP en instance, sous forme d'instance, ce n'est pas du PVP en monde ouvert. Mais vous avez un PVE qui est très très riche et vous avez énormément de variétés de donjons. Donc c'est vraiment un MMO au niveau graphisme qui est vraiment sympa. Mais au niveau PVE qui est très très riche aussi. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le découvrir si vous n'y avez jamais joué, sachant que vous pouvez trouver le jeu de base pour vraiment pas cher et les extensions aussi dans des packs qui ne sont pas très très chers. Et c'est un MMO sans abonnement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Dans l'actualité, il y a d'ailleurs un nouveau chapitre qui va sortir cet été. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.